Antoine Deboui, vous êtes le propriétaire mais également le driver de Godéo. Godéo qui a peut-être connu un petit coup d'arrêt en dernier lieu. Il l'avait très bien fait pour son retour à Vincennes. Il n'a pas pu le confirmer. Non, on n'a pas pu expliquer sa contre-performance. On n'a pas pu expliquer sa contre-performance. Il s'est vraiment arrêté net. Après oui, la dernière perche était bonne. Là, il a repris de la fraîcheur le cheval. Il n'était pas boiteux ou il a saigné ou qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Vous avez fait les analyses ? Non, oui, mais non. Sûrement, il l'a disbloqué. On a tourné un peu. Il s'est mis à se tendre un peu. Je ne sais pas. Ou le fait qu'il ne faut qu'on fasse plus de tout d'efforts. Je pense qu'il y a de ça aussi. Maintenant, on va avoir... Mais normalement, je pense qu'il va refaire la perche de l'avant-derrière-perche. Vous êtes quand même un peu dans le doute quand même quand on a abordé sa dernière sortie de cette manière-là. Ça ne met pas en confiance ? Ça ne nous arrête pas. On est un peu dans le doute. Parce que c'était trop mauvais pour être exact. Mais le cheval lui parla bien. Là, on le recourt à un mois et demi. Il va être plus à genèse. Donc le rachat, en vue, s'il fait sa bonne valeur, il doit être dans le quintet ? En vue, je pense qu'on doit être dans le quintet s'il refloune sa vraie valeur. Oui, là, le cheval a été travaillé pour. Mais là, il a pu récupérer ses efforts avant. Ça fait au moins qu'on prépare ses belles salades.